La première fois que l'être humain fait référence à l'Antarctique, c'est durant la Grèce Antique. En effet, à cette époque, on imagine que la Terre est une sphère symétrique. Ils se doutent alors qu'il y a un continent à l'opposé de leur position pour contrebalancer le poids de leur propre continent. Et ils vont l'appeler Antartikos. Ce mot signifie à l'opposé de l'ours, en référence aux constellations de l'ours. Ah, vous savez, la seule constellation que je suis capable de reconnaître, parce que ça fait une poêle. Bon, le temps passe et la Terre devient plate durant un temps. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça enlève un peu la possibilité d'avoir des pôles, quoi. Mais c'est au 15e siècle que les pôles vont réapparaître sur les cartes. Et les premières cartes vont être inspirées de celles de Ptolémée qui a vécu entre 100 et 168. L'Antarctique réapparaît alors sous le nom de la Terra Incognita. Mais bon, à cette époque, c'est assez flou. Existe-t-elle réellement ? Si oui, quelle est sa taille ? En gros, on sait pas grand-chose. Mais il faudra attendre 1773 pour que l'exploration commence vraiment. Et c'est le capitaine anglais James Cook et son équipage qui ouvrent le bal. Mais celui-ci ne trouve rien. Non, rien de rien. Pas de Terra Incognita, il est formel, ça ne l'existe pas. Et en effet, son bateau est passé à une centaine de kilomètres des côtes. Il est donc rentré bredouille et a pas grand-chose de rentrer dans l'histoire. Bon, vous vous doutez, c'est pas ça qui va arrêter l'être humain dans son envie de trouver de nouvelles terres. Et à partir de 1819, c'est un véritable défilé. Tout le monde veut trouver l'Antarctique. Est-ce que vous apprêtez à ce qui va suivre ? Février 1819, William Smith dit avoir découvert l'île Shetland du Sud. Puis c'est au tour du capitaine Brunsfield qui voit en janvier 1820 une terre qui est peut-être l'extrémité de la péninsule antarctique, aperçue une deuxième fois en novembre 1820 par l'américain Palmer. Mais on apprend qu'entre-temps, le navire russe de Lazarev voit un grand territoire de glace le 27 janvier 1820. Puis le supérieur de Lazarev, Bellinghausen, aborde ensuite à l'île Pierre 1er le 9 janvier 1821. Puis huit jours plus tard, il aborde aussi la terre Alexandre qui est, elle aussi, en réalité une île. Mais c'est l'américain Davis qui posera en premier le pied sur l'Antarctique le 7 février 1821. Bon, à partir de là, c'est un petit peu concours de bite à celui qui va aller le plus loin possible avec son bateau. Et celui qui gagne, eh bien, c'est Weddell en 1823. Et il gagne aussi le droit d'avoir une mère à son nom. Et bon, ça c'est quand même sacrément classe. Mais peut-être, ça j'arrive pas trop à savoir en fonction des sources. Peut-être que Jules Dumont-Durville aurait battu ce record, mais bon, on n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il découvre la terre Adélie et la terre Louis-Philippe. Après, il va aussi y avoir la recherche du pôle sud magnétique. Et là, c'est James Clark Ross qui va commencer à essayer d'y aller en 1839. Bon, il n'atteindra jamais ce point, mais il arrivera à déterminer sa position. Et en plus de ça, il va découvrir une mère à l'opposé de celle de Weddell, qui s'appelle aujourd'hui la mère Ross. C'est en 1897 que la conquête du pôle va commencer vraiment à reprendre. Et pour la première fois, c'est un bateau multinational qui va partir. Son capitaine, Adrien de Gerlach, est un Belge. Mais à son bord, il va y avoir des Américains, des Polonais, des Norvégiens ou encore des Roumains. Et ce sont aussi les premiers à passer un hiver complet en Antarctique. Bon, en vrai, ils n'ont pas vraiment le choix, ils se sont retrouvés bloqués dans la glace. Mais bon, c'est les premiers quand même. Puis il va y avoir une course à qui atteindra en premier le pôle sud magnétique. Et là, la course va opposer la France, l'Allemagne, les Écossais, le Japon, l'Australie, l'Angleterre ou encore les Norvégiens. Mais bon, vous pouvez tout de suite ranger vos drapeaux, parce que la course va principalement diviser l'anglais Robert Scott et le norvégien Roald Hanusen. Les deux décident de partir de la mer de Ross direction le pôle sud. Et autant vous dire que c'était quand même une sacrée expédition, parce que déjà aujourd'hui c'est très très difficile, mais à l'époque on n'avait pas du tout les mêmes équipements. Alors, autant vous dire que quand Scott est arrivé, sa mâchoire a dû lui tomber. Entre le froid et la surprise, je vois pas comment c'est possible autrement. Ouais, je vous fais jouer un petit suspense là, j'aime bien. Mais en fait, quand Scott arrive, il y a déjà un drapeau norvégien. En effet, Hanusen était déjà dépassé par là 33 jours plus tôt. Autant vous dire qu'il a dû être sacrément déçu. En plus de ça, malheureusement, Scott ne reviendra jamais de cette expédition, ni aucun membre de son équipe d'ailleurs, car ils mourront de froid sur le chemin du retour. Et c'est ça qui pousse Ernest Shackleton à partir avec l'endurance dont je vous ai parlé dans les découvertes archéologiques de Mars. Bon, je vais vous faire un très rapide résumé de l'histoire, mais si vraiment vous voulez en savoir plus, il y a une très bonne vidéo sur la chaîne de Nota Bene. En gros, Shackleton avait pour but de traverser de la mer de Weddell à la mer de Rose. Mais assez rapidement, ça va capoter parce que son bateau va se retrouver coincé dans la glace, si bien que ça va finir par briser la coque et le bateau va couler. Mais jusque là, il n'y a aucun mort et du coup, avec son équipage, ils arrivent à rejoindre l'île de l'éléphant. Ensuite, Shackleton va partir avec 2-3 de ses hommes pour aller chercher des secours, ce qu'il arrive à faire, et il retourne chercher tout son équipage sur l'île de l'éléphant. Et tout le monde est sauvé. Donc autant te dire que si tu avais prévu de faire ça comme synopsis pour un film, on va rapidement te dire que ce n'est pas crédible, parce que sauver tout le monde comme ça, c'est quand même un sacré miracle. Surtout qu'après ça, Shackleton ne s'arrête pas là, parce que vu que c'était une grosse expédition, il avait envoyé déjà des gars au niveau de la mer de Ross, mais eux aussi, il y a eu plein de problèmes, il y a des gars qui se sont retrouvés bloqués sur la glace, et il va aussi aller les chercher et les ramener. Et bref, tout finit bien. C'est assez incroyable.